Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui c'est une petite vidéo spéciale recette de Noël. Donc je voulais vous souhaiter à tous d'excellentes fêtes de fin d'année et voilà, plein de bonnes choses. N'oubliez pas, voilà, les fêtes de Noël c'est fait pour profiter, on est en famille ou entre amis. Donc pas de stress et tout par rapport à l'alimentation, on mange ce qui nous fait plaisir. Donc là voilà, je vous ai fait 4 petites recettes qui peuvent venir agrémenter un peu de façon festive vos tables. J'ai fait attention que ce soit des choses vraiment simples à réaliser et voilà, vous trouverez dans la description tous les ingrédients nécessaires pour chacune des recettes. J'espère que ça va vous plaire, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout de suite pour la vidéo des recettes. Pour la première recette, on part sur un velouté d'asperges. Donc là, j'avais fait décongeler un sachet d'asperges de chez Picard, 600 grammes d'asperges. Et je les ai ensuite placés dans une casserole. J'ajoute ensuite le lait, un demi-litre. Et je viens tout simplement terminer avec une cuillère de sel. Je mets le tout sur feu moyen et je laisse cuire jusqu'à ce que les asperges soient tendres, donc environ 20 minutes. J'ai pris ensuite du parmesan que j'ai râpé, donc j'utilise à peu près 150 grammes de fromage. Vous pouvez tout à fait utiliser un autre fromage comme le comté ou faire un mix entre le comté et le parmesan. Une fois que le fromage est râpé, il suffit de disposer des petits tas sur la plaque recouverte de papier sulfurisé. Ça, c'est très important parce que ça va permettre de les décoller après. Une fois qu'on a fait tous nos petits tas, je décortique des noix. Donc vous pouvez acheter des noix déjà décortiquées si vous avez la problème de les décortiquer vous-même. Pourquoi pas aussi utiliser des noisettes. Enfin, c'est comme vous voulez, c'est déclinable. Une fois que j'ai décortiqué une dizaine de noix, je viens les hacher grossièrement avec le couteau. Et ensuite, je parsème délicatement quelques noix sur les petits tas de parmesan râpé. Donc c'est pas la peine de mélanger comme ça, c'est suffisant. J'enfourne dans un four déjà chaud à 180 degrés pendant 10 minutes. Surveillez bien la cuisson parce que ça va très vite. Une fois que c'est un peu doré, on sort du four et on laisse refroidir complètement. Une fois que c'est froid, les tuiles se décollent toutes seules et du coup on peut les réserver. Donc là, je suis vraiment désolée, j'ai eu un problème technique. Une fois que les asperges étaient cuites, j'ai tout simplement mixé le tout avec un mixeur plongeant. Et ensuite, j'ai passé le velouté au chinois pour récupérer les fibres. Parce que les asperges sont très fibreuses et on veut vraiment une texture veloutée. Donc cette partie-là n'a pas pu être filmée, mais je sais que vous allez vous en sortir sans la vidéo. C'est très simple. J'utilise ensuite pour verser proprement dans mes petits verres un entonnoir. Donc là, je n'ai pas versé tout le velouté pour la vidéo. Mais ça permet de faire une dizaine de petits verres comme ça pour un amuse-bouche. Ou si vous faites des plus grosses quantités en entrée, vous pouvez faire 5 entrées. Je mets un peu de muscade râpée sur le dessus. Et ensuite, vous pouvez mettre les tuiles, les caler avec la cuillère. Et ça fait une super jolie présentation. Donc voilà comment manger des légumes de façon gourmande à Noël. La deuxième recette, on va faire un trempe-l'œil. Pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter du saumon fumé ou tout simplement qui ne souhaitent pas manger de saumon, on va donc fabriquer du saumon à l'aide de quelques ingrédients et surtout des carottes. Donc on commence tout simplement par éplucher nos carottes. Et une fois que c'est fait, on va venir faire des rubans avec l'épluche-légumes. Alors il existe des épluches-légumes qui font des rainures. Moi, je n'en ai pas. Mais si vous en avez un, je vous conseille de faire avec celui-là. Parce que vous aurez encore plus un effet proche du saumon en termes de visuel. Donc une fois que mes rubans sont faits, je les place dans un panier pour les cuire à la vapeur. L'ingrédient magique, les algues. Donc ce sont des algues doulcées, les algues rouges, que j'ai prises fraîches. Mais vous pouvez aussi tout à fait prendre des algues déshydratées. Je les place en dessous des carottes. Donc c'est peut-être plus logique de les mettre en premier. Et ensuite, j'ai cuit tout ça à la vapeur pendant une dizaine de minutes pour que les carottes soient bien tendres. Donc attention, ne jetez pas l'eau qu'il y a en dessous. Parce que pendant la cuisson, le goût des algues est allé dans l'eau. Donc on va s'en servir pour la marinade. Donc là, je sors les carottes. Et je fais un peu le tri. Parce que je ne vais pas laisser toutes les algues dans la marinade. Donc voilà, je conserve juste quelques feuilles, mais vraiment très peu. Et le reste, vous pouvez tout à fait les manger en salade. Ensuite, je parsème avec de la coriandre en grain complètement au pif. Et je viens mettre du sel. Donc, le sel, il faut en mettre quand même pas mal pour avoir vraiment un goût proche du saumon fumé qui est très salé. Mais faites quand même attention à ne pas en mettre de trop. Ensuite, je viens arroser généreusement d'huile d'olive pour la marinade. Donc là encore, c'est très important d'être généreux. Donc je n'ai pas mesuré, mais vous voyez, j'en mets une bonne quantité. Parce que le saumon, c'est gras et pas les carottes. Donc il faut rajouter du gras. Je mets une cuillère à café de sucre. Et ensuite, je viens mettre une grosse cuillère à café de paprika fumé au bois de l'être. Donc c'est vraiment l'ingrédient indispensable pour avoir ce goût de saumon fumé. Donc là, on a le fumé avec le paprika et le goût un peu de poisson grâce aux algues. Je mélange bien le tout pour que les carottes soient recouvertes de toutes les épices. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je viens compléter avec deux louches de l'eau de cuisson qui a, elle aussi, un peu le goût d'algues. J'ai mis trois bâtonnets de girofle et j'ai mis au frais toute la nuit. Et donc voilà, après le lendemain, j'ai simplement rincé pour ne pas avoir la sensation granuleuse du paprika qui n'est pas très agréable. Et j'ai remis encore un petit peu d'huile pour avoir la sensation grasse en bouche. Je vous conseille de le servir sur du pain de seigle. Pourquoi pas avec du fromage frais. Et ensuite, on vient disposer délicatement les lamelles de carottes sur le toast. Et j'arrose bien évidemment de quelques gouttes de jus de citrin. Je vous jure, en termes de goût, on est très très proche du samon fumé. Ensuite, la recette suivante, il s'agit d'une terrine végétale qu'on peut peut-être qualifier de faux gras. En tout cas, le goût s'en rapproche quand même assez bien. Donc vous voyez, j'utilise des haricots en boîte. Je n'ai pas envie de m'embêter à les cuire moi-même. Ça va plus vite comme ça. Je prends mes noisettes et je les dispose sur une plaque. Et je les enfourne à 180 degrés jusqu'à ce que la peau soit presque noire. Il faut qu'elle soit vraiment bien grillée pour avoir un goût torréfié. C'est très très important. Pendant que les noisettes sont en train de cuire, moi j'épluche mes champignons. Parce qu'ils n'étaient pas de première fraîcheur. Donc si vous avez des champignons très frais, vous pouvez garder la peau. Ensuite, je viens couper l'oignon. Donc j'ai un demi-oignon. Essayez de vous appliquer pour couper le plus petit que vous pouvez. Donc je coupe d'abord dans un sens en lamelles. Et ensuite, je viens couper dans l'autre sens pour faire des petits cubes. Une fois que j'ai haché le demi-oignon, je vais réserver le même sort au champignons. Donc on fait des lamelles fines dans un sens. Et ensuite, dans l'autre sens. Voilà tous nos champignons et notre demi-oignon. bien émincés, très fins. Je place dans une casserole. Vous pouvez utiliser un faitout ou une poêle, peu importe. On va simplement les faire revenir. Et là, étape très importante, on met 5 cuillères à soupe d'huile. Alors, ça peut vous sembler beaucoup, mais je peux vous assurer qu'en termes de gras, au final, on est sur une quantité beaucoup plus faible que si vous mangez du foie gras. Et en plus, avec une qualité de lipides qui est vraiment excellente. Parce qu'on aura donc les lipides des noisettes et de l'huile d'olive qui sont tous les deux vraiment de très bonne qualité. Je viens ensuite saler avec une bonne cuillère de sel. Donc je ne salerai pas le reste de la recette. Là, le sel que je mets dans les légumes, c'est le sel de toute la recette. Ça va permettre d'accélérer la cuisson puisque le sel aide l'eau à sortir des légumes. J'ai ensuite rincé et goutté mes haricots blancs en boîte et je les place dans mon mixeur. Ensuite, je prends mes châtaignes cuites sous vide. Je les ajoute. Et je viens rajouter une cuillère à soupe de levure maltaise. Alors, vous pouvez la trouver sous le nom de levure maltaise, gerblée, je crois qu'ils appellent ça de la levure diététique. Vous pouvez trouver ça sous le nom de paillettes de levure, voilà. Ensuite, j'ajoute une cuillère à soupe de cognac. C'est vraiment important. C'est ce qui va donner ce parfum un peu de foie gras. Donc si vous aimez ça, vous pouvez même en rajouter une deuxième cuillère sans problème. Et ensuite, on vient poivrer généreusement. Donc là, j'ai mis une vingtaine de tours de moulin facile. C'est vraiment important. Je viens ensuite mixer le tout. Et comme vous pouvez le voir, on obtient une pâte d'une consistance onctueuse et un peu collante. Et donc, c'est ce qui va nous servir de base pour faire la terrine. Donc là, cette consistance-là, elle est trop collante pour l'utiliser telle qu'elle en terrine. Et c'est pour ça que le reste des ingrédients ne sera pas mixé comme ça en purée, mais mis plutôt en petits morceaux. Ça va permettre d'obtenir un rendu final homogène. Donc vous voyez les noisettes bien bien grillées. Pour enlever la peau, il vous suffit de les frotter entre vos mains et de souffler. Mettez-vous à la fenêtre ou dehors parce que sinon vous allez en avoir partout. Et voilà, les noisettes sont horrifiées et épluchées. Donc, dans le mixeur et je viens mixer le tout jusqu'à obtenir des petits morceaux comme ceci. Donc il ne faut pas que ce soit de la purée, il ne faut pas non plus que ce soit des gros morceaux. Vous mixez jusqu'à obtenir, voilà, un peu comme du pralin. Je l'ajoute du coup à ma purée de haricots châtaignes et je rajoute ensuite les champignons, oignons revenus avec toute l'huile. Il faut tout mettre. Ensuite, c'est très simple, on n'a plus qu'à mélanger tout ensemble de façon homogène. Et voilà, on a un super pâté végétal délicieux, healthy. Vraiment, c'est incroyable. Si vous voulez faire des blagues pour ouvrir, vous pouvez le mettre dans un pot de terrine de foie gras. Donc voilà, moi j'ai fait la petite blague. Visuellement, vous voyez, on y croirait quoi. Sinon, autre option de présentation qui est plutôt sympa. Vous venez mettre un rectangle de film étirable sur votre plan de travail. Et vous mettez un peu de la pâte que nous avons préparée. Et ensuite, on va venir rouler le en serrant. Donc là, vous voyez, je roule une première fois, je serre sur les côtés. Ensuite, j'enroule et voilà, je fais ce geste-là qui va sceller vraiment et serrer aussi la terrine dans le film. Donc là, c'est après une nuit au frigo. Si vous voulez une texture un peu plus ferme, vous pouvez aussi la mettre une demi-heure au congélateur avant de servir. Ensuite, vous pouvez la placer sur une planche et puis vous pouvez décorer avec un peu plus de noisettes. Et encore une fois, je déguste avec du pain de seigle légèrement grillé. Donc moi, je vous conseille vraiment ça. En termes de goût, ça va super bien. C'est bien meilleur pour la santé que les petits ronds de pain de mie qu'on peut trouver habituellement pour faire les toasts qui sont pleins de sucre ajouté. Donc voilà, le pain de seigle, c'est vraiment une bonne option. On passe enfin au dessert. On va faire la bûche. Alors, donc cette bûche, elle est inspirée quand même du tiramisu. Donc là, je fais ma crème de tiramisu. Je sépare du coup le blanc et le jaune de deux œufs. Et je vais monter en neige les œufs, les blancs. Donc vous voyez, j'ajoute un tout petit peu de sucre. C'est pour aider les blancs à monter. Ensuite, une fois qu'ils sont montés, je rajoute encore un peu de sucre pour vraiment serrer les blancs en meringue. J'ai ajouté à peu près la moitié du sucre en fin de compte. Et donc voilà, on se retrouve avec des blancs vraiment bien bien fermes. Et ça, c'est très très important. J'ai ensuite mis les blancs de côté. Pas besoin de nettoyer le batteur, il n'y a pas de souci. Et j'ajoute ensuite les jaunes avec le reste du sucre. Je fouette bien jusqu'à ce que le mélange soit mousseux comme ceci. Et je viens ensuite ajouter le pot de mascarpone. Je mélange une dernière fois. Et voilà, c'est prêt. Ensuite, on ajoute du coup les blancs. Donc là, la vidéo est en accéléré comme vous pouvez le voir. Mais vraiment, il faut être très délicat. Et prendre le temps de les incorporer délicatement pour obtenir une mousse aérienne. Donc moi, pour le laisser prendre au frigo, je fais le choix de le mettre directement dans la poche. Mais vous pouvez aussi le faire à la fin. C'est comme vous voulez. Donc je place ma poche en prenant soin que la sortie soit bien pliée pour pas que ça sorte dans le frigo. Et je la stabilise dans un... Donc là, c'est le bas d'un shaker. Et ensuite, je ferme bien bien ma poche. Et je la laisse toute la nuit au frigo. Donc pensez bien à réaliser ça la veille. Ensuite, on réalise le lendemain le biscuit. Donc là, c'est très simple. On prend quatre oeufs. On va séparer donc le blanc et le jaune de ces quatre oeufs. Je fais prendre mes blancs en neige bien ferme. J'ai rajouté une petite pincée de sel pour aider à monter. Ensuite, je viens fouetter le sucre avec les jaunes énergiquement. J'ajoute d'un seul coup toute la farine. Et là, on commence à avoir une pâte quand même assez épaisse qui reste pas mal collée au fouet. Donc c'est de plus en plus difficile de remuer. C'est normal. On va ensuite rajouter la maïzena. Donc là, on peut le faire en deux ou trois fois pour que ce soit plus facile à incorporer. Pour les personnes intolérantes au gluten, il n'y a aucun souci. Vous pouvez ne mettre que de la maïzena. Donc vous prenez le poids de la farine et vous remplacez par la maïzena. Donc voilà. Une fois qu'on a tout incorporé, vous voyez, on obtient cette pâte qui est quand même très épaisse. Donc ensuite, une fois que la neige est bien ferme, vous pouvez en ajouter une cuillère. Et là, vous avez le droit pour une fois de mélanger énergiquement. C'est vraiment, voilà, une étape un peu obligatoire pour détendre la pâte qui est très très ferme. Mais ensuite, une fois que c'est fait, tout le reste de la neige, vous allez devoir être délicat. Et l'incorporer tout doucement. Donc là, encore une fois, la vidéo étant accélérée, il faut vraiment prendre le temps pour avoir une texture bien, bien, bien mousseuse. Ensuite, j'ai pris une plaque qui va au four et je l'ai recouvert de papier sulfurisé. Et pour être sûre que ça ne colle pas, j'ai encore ajouté du beurre fondu et de la farine. J'étale ensuite en prenant soin de bien, bien lisser avec une spatule. Donc il faut que le niveau soit égal sur toute la plaque. Ensuite, j'enfourne dans un four à 180 degrés pendant 10 minutes. Je fais quelques copeaux de chocolat à l'aide d'un économe. Et donc là, je suis vraiment désolée, j'ai encore eu un problème technique pour filmer le démoulage. Donc une fois que la génoise est légèrement dorée, très très légèrement dorée, vous la sortez du four. Et ensuite, vous l'imbibez avec un mélange de café et d'amaretto. Donc vous prenez un peu de café et vous rajoutez une cuillère à soupe ou deux d'amaretto. Et vous venez avec le pinceau en mettre un peu sur toute la surface. Donc là, on peut voir ces marrons là où il y a du café. Et donc voilà, une fois que c'est fait, vous roulez la bûche encore chaude avec le papier. Vous la laissez refroidir et ensuite vous pouvez dérouler le biscuit pour venir mettre la crème mascarpone sur le dessus. Mais il faut vraiment que le biscuit soit froid avant de mettre la crème mascarpone pour ne pas qu'elle se liquéfie en fait. Donc ensuite, j'ajoute des grillottes. Donc moi, j'ai pris des grillottes confites. Mais si vous faites le gâteau pour des personnes où tout le monde peut manger de l'alcool, ce serait aussi très bon avec des grillottines. Donc ce sont les grillottes qui sont dans la liqueur. Mais comme il y a un enfant chez nous, je ne pouvais pas utiliser de cerise avec de l'alcool. Ensuite, on vient rouler tout simplement. Donc vous voyez, je laisse quelques centimètres à la fin pour ne pas que la crème sorte. Et donc j'ai pour habitude de couper les bords de la bûche, enfin des biscuits roulés pour que ce soit net. Mais là, je vous conseille de ne pas le faire parce que c'est l'effet irrégulier qui va rendre joli en fait pour l'aspect d'avoir une vraie bûche en fait. Donc à l'intérieur, on n'avait mis qu'un seul tiers de la crème. Et donc là, il nous reste les deux tiers qu'on va venir étaler sur le dessus. Donc vraiment, n'essayez pas d'avoir un rendu parfait. Vous voyez, je viens disposer la crème complètement à l'arrache. Vous faites des traits et vous laissez la crème se poser n'importe comment, il n'y a pas de souci. Vous voyez, je fais vraiment n'importe quoi avec la crème. Ensuite, donc je prends le cacao. Donc prenez du cacao sans sucre ajouté parce que sinon le rendu final sera trop sucré. Et donc je place un peu de cacao dans un tamis, un chinois fin. Et je tapote sur le tamis pour que le cacao tombe en pluie fine. Et donne du coup enfin cet aspect de bois à notre bûche. Donc là, j'étais en train de me demander comment diable font les pâtissiers pour recouvrir les côtés de la bûche avec le cacao. Et j'ai eu une idée que je qualifierais d'idée de Jenny. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils font. Mais du coup, j'ai mis le cacao sur une planche. Et je suis venue souffler délicatement sur le cacao. Et ça fonctionne. Il vient du coup se coller sur les bords. Alors par contre, moi voilà, j'étais comme ça en test. Mais maintenant que je l'ai fait, je peux vous dire qu'il vaut mieux protéger le tour de la cuisine. Parce que là, on ne voit pas trop sur la vidéo. Mais il y en avait partout dans ma cuisine. Donc ensuite, on vient faire la déco. Donc je rajoute encore quelques petites cerises sur le dessus. Celle-ci, elle ne voulait pas tenir. Elle m'a énervée. Du coup, je l'ai mise dans les pieds. Donc après réflexion, je me suis dit que c'était peut-être mieux de mettre les copeaux de chocolat avant les cerises. Parce que là, du coup, le chocolat s'est mis sur les cerises. Et peut-être que ce serait plus joli que ce ne soit pas le cas. Donc à vous de voir. Donc voilà, le rendu, j'ai rajouté des petites décos pour la présentation. Et je peux vous assurer que franchement, la bûche, elle est super moelleuse. Vraiment, le goût est délicieux. On s'est régalé. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram pour avoir plus de recettes. Et si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un petit pouce en l'air. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. En tout cas, voilà, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt. – Sous-titrage FR 2021